— Bienvenue à tous. Je suis président de la Chambre de l'économie sociale et solidaire branoise. Et puis je vais parler un tout petit instant pour dire qui nous sommes, surtout à ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et puis ensuite introduire brièvement la conférence de ce soir. Si je résume la mission de la Chambre de l'économie sociale et solidaire en une phrase, je dirais « Elle promeut une nouvelle façon de vivre et de penser l'économie ». En fait, c'est la phrase accroche qui figure aussi à côté de notre logo. Pour moi, je trouve qu'on peut l'interpréter de beaucoup de manières. Mais en tout cas, deux choses qui, pour moi, ressortent, c'est qu'elle est axée sur la pratique et sur la réflexion. Donc que faire et comment réfléchir à une autre manière de faire l'économie. Je développe un tout petit peu ce sujet-là sans trop rentrer dans les détails quand même pour dire que la Chambre de l'économie sociale et solidaire se fonde sur une charte à laquelle souscrivent tous nos membres, entreprises, organisations. Et cette charte se décrit en sept principes que nous aimerions voir appliquées dans toutes les entreprises, donc au-delà de nos membres. Il s'agit par exemple d'avoir une mission sociétale en faveur du bien commun et le respect de toutes les parties prenantes. Il s'agit aussi d'avoir réglé la question de la lucrativité. Donc nous, on vise une lucrativité limitée et non une maximisation du profit comme c'est souvent quand même le cas. Il s'agit d'avoir une gestion respectueuse de l'être humain. Il s'agit aussi d'avoir intégré une gestion environnementale cohérente. Et puis peut-être le dernier point, mais pas le moins important, c'est qu'il s'agit aussi de pratiquer une gouvernance participative ou démocratique. En ce qui concerne nos membres, nous donnons des conseils. Nous essayons de mettre en raison. Et nous voulons aussi leur fournir des outils pratiques pour comment gérer leur entreprise par rapport à des problématiques du quotidien. Et au-delà de ces thématiques, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on veut aussi intégrer ces principes de l'économie sociale et solidaire à l'économie en général et pas seulement à nos membres. Et dans ce sens-là, on se comprend, nous, en tant que chambre aussi comme un acteur de transition qui fait de la sensibilisation basée sur ces fameuses valeurs de l'ESS auprès des milieux politiques, économiques et le public au sens plus large. A partir de là, c'était le choix de faire cette conférence ce soir avec ceux qui sont atomes sur le revenu de transition écologique. Pour répondre un petit peu aux questions, comment réagir et passer à tous ces problèmes environnementaux dont on parle tous les jours. Comment amener à réfléchir, à se focaliser sur d'autres choses que simplement la croissance économique et puis faire le lien entre le revenu de transition écologique et l'économie sociale et solidaire. Et c'est ce que va faire maintenant Sophie pendant 45 minutes environ. Ensuite, on aura à disposition encore une trentaine de minutes pour des questions, pour des échanges. L'idée, c'est qu'à 20 heures, on passe à la partie, on close les parties conférences et on passe à la partie plus informelle, c'est-à-dire l'apéro. Et puis, on continue les échanges en bilatéral ou en tout petit groupe. Voilà, je m'arrête là et je passe la parole à Sophie. Merci. Merci.